François Carré On est très content que vous soyez tous présents. Donc François Carré, et là, c'est l'auteur du livre. Carré, il y avait 15 saisons à sa grande époque, et j'avais des posters de Pierre Béjean dans la chambre. Donc ça a été pour moi une immense émotion pendant cette année de travail autour de Pierre Béjean, de fixer traces, de tenter de comprendre son parcours et tout ce qu'il avait fait. C'était un hommage rendu à l'une de mes idoles et à un alpiniste qui m'a beaucoup marqué. Alors, il faut savoir que Pierre n'était pas tellement prédisposé à l'escalade. Au moment où il a commencé à en faire à Fontainebleau, il était plutôt subjugué par sa prof de sciences nat et ramassait des champignons. Donc, à la limite, j'en faisais plus que lui. En fait, si je regarde la vie de Pierre, plus loin que je puisse retourner, je crois que c'est surtout l'esprit d'aventure qui l'animait. Notre première aventure alpine, vraiment, ça a été l'ascension du Grépon, la face-est. Vous avez quel âge, je peux le rappeler ? On avait 15 et 17, respectivement. Et donc, moi, j'ai toujours suivi. Dès qu'il avait un projet, j'estimais que c'était forcément faisable, puisqu'il l'avait imaginé. Il n'y avait aucun danger, tout allait bien. Et voilà. Donc, c'est vrai que, pour moi, c'était quelqu'un qui... Il ne me posait aucune question. À partir du moment où il imaginait quelque chose, c'était faisable. Peut-être souligner que vous visiez à Meudon, région parisienne. Oui. Et vos premières expériences dans les Alpes, à Chamonix, il est arrivé que vous descendiez à vélo, de Paris ? Oui, on descendait. On se déplacait essentiellement à vélo, tout le temps. Donc, on allait à Saint-Ébouin en vélo, on allait à Chamonix en vélo, et tout, on campait, d'ailleurs. Et autres, c'était un frère, mais c'était quelque chose de plus que ça. C'était vraiment la rencontre de ma vie. C'était vraiment... C'est-à-dire qu'il y a toujours compté énormément. J'avais une passion pour les moments qu'on passait ensemble, et c'était vraiment très, très important. Et puis, après, le faux m'était lâché. Et puis, le reste, il a écrit avec d'autres gens. Donc, Pierre, je l'ai connu au lycée, en phase préparatoire. On allait sur Chamonix faire des courses. Au départ, c'était Pierre qui m'emmenait là-bas. Il cherchait des gens pour le suivre, donc il ne posait pas de problème. Ce qu'il faisait, au départ, on ne faisait pas les grandes voies. C'était des voies qu'il avait trouvées, qui étaient sympas, qui étaient jolies, qui étaient directes. Qui n'étaient pas spécialement connues. Donc, c'était... Et ça, c'était super. Des voies, surtout qu'en plus, qui n'étaient pratiquement pas équipées. Donc, ce qu'il a permis, la première voie que j'ai fait avec lui, il est parti. Bon, il est monté 15 mètres sans clou. Et au moins, je l'ai vu passer à côté. Et il y a quand même un bras de la corde qui a cassé. Mais ça n'a pas empêché qu'après, on est reparti de l'avant. Il a continué en tête. Et ce que j'ai apprécié aussi dans Pierre, c'est que c'était pas que la performance. Il ne le faisait pas pour ça. Il le faisait effectivement pour l'aventure. Et on a pu faire des choses avec lui qui étaient un peu hors de l'ordinaire. C'est là qu'on a essayé de faire des épreuves de vélo. Et on les faisait en vélo et à ski. On a passé des billets en vélo en plein mois de février, par exemple. Des trucs comme ça. Ça lui plaisait, ou partir le soir, aller faire le mont blanc dans la nuit, retourner travailler le matin. Voilà, donc on va prendre le temps un peu chabonique parce que Moutin Gervais, parce qu'il n'y avait pas d'habitude téléphérique. Donc c'est ça que j'apprécie avec lui. Moi, je ne vais pas dire grand-chose. Je vais dire juste une chose. C'est que, en même temps que j'ai lu ton livre, j'ai lu un bouquin de Jean-Claude Gilbert de 1978 qui s'appelle « On a tué tous les héros ». Et dans ce bouquin, Gilbert s'insurge déjà à l'époque, en 1978, contre le fait qu'on s'affatisse, qu'il y ait une forme d'atelier social qui fait qu'on oublie qu'on existe, qu'on peut faire des choses, qu'on peut se lever et se mettre debout, être maître de son destin. Il s'affaire que Gilbert était l'ami du Gombrat, créateur de Corto-Maltese. Voilà. Alors je me suis dit, peut-être que c'était lui, Corto-Maltese, Pierre. Parce que, ce qu'on n'a peut-être pas encore assez souligné, mais c'est normal, c'est que... Moi, je me souviens, on était en haut de la mosquée à Kashgar. Il a passé son après-midi à prendre des photos. Il s'intéressait, on l'a vu dans le film, à la situation des Népalais. Je pense très sincèrement que c'est le grand voyageur qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Merci, Pierre, parce qu'il a bouleversé ma vie, moi aussi. Merci. Applaudissements